Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une vidéo qui va concerner la banque de l'univers, la banque universelle. Alors qu'est-ce que c'est ? Alors l'univers, quand on fait plaisir à une personne parce qu'on l'aime bien ou parce qu'elle est importante pour nous, ou même les personnes qu'on ne connaît pas, s'ils ont une bonne vibration, on va avoir tout de suite envie de leur faire plaisir, d'accord ? De par un cadeau, par un petit geste, par une parole, pourquoi pas, voilà. Mais sans forcément attendre de retour de l'autre personne, d'accord ? Il faut vraiment faire plaisir à la personne sans vraiment se dire, ah bah ouais, j'aurai un retour de l'univers. Non, on fait plaisir à la personne parce qu'on en a envie, et pas pour avoir un retour de la personne ou de l'univers, d'accord ? Mais sachez que quand on fait plaisir à une personne, voilà, par un cadeau, par une invitation ou un petit geste ou autre, eh bien, automatiquement, l'univers nous le renvoie. C'est-à-dire qu'automatiquement, en fait, l'univers va nous redonner quelque chose de positif derrière. Pourquoi ? Parce qu'on a fait plaisir à la personne en question avec le cœur et sans forcément attendre de retour, ok ? Donc, plus on fait plaisir aux gens, plus on est gentil avec les gens, plus nos actes sont sincères et sans arrière-pensée, sans forcément attendre de retour de l'autre, d'accord ? Eh bien, plus l'univers, il va nous donner des opportunités d'évoluer, nous aussi, de manière positive. Puisque comme on a fait plaisir aux personnes sans forcément attendre de retour et dans l'amour inconditionnel, eh bien, l'univers, quelque part, nous récompense de cela. Pareil, après, si vous êtes avec une personne qui est toxique pour vous, que la relation, elle n'est pas bonne, que vous sentez que la personne, elle est autrement que vous et qu'elle cherche autre chose que vous ou que la relation, elle est devenue trop toxique pour vous, d'accord ? Que vous n'êtes pas à l'aise avec la personne. Arrivez un moment, la personne va partir parce que vous êtes plus sur le même plan vibratoire qu'elle, d'accord ? La personne partira, mais à la place, l'univers va vous redonner une autre personne qui sera dans les mêmes vibrations que vous et qui sera sur les mêmes fréquences que vous et du coup, quelque part, l'univers, il va vous récompenser d'avoir brisé, en fait, les liens avec cette personne toxique en vous redonnant une autre personne à votre niveau vibratoire et là, la relation sera meilleure. C'est comme ça que fonctionne la banque de l'univers. Plus on fait plaisir, plus on est gentil avec les gens, plus on coupe les liens avec les personnes qui nous sont toxiques, sans arrière-pensées, ni méchanceté, ni envie de leur nuire, mais simplement parce qu'elles ne correspondent plus, et bien plus l'univers, il va nous redonner des choses positives. À l'inverse, si on souhaite le mal aux personnes parce que c'est des cons et ils ont été méchants avec nous ou mauvais, d'accord ? Si on souhaite le mal aux personnes vraiment d'une manière profonde, et bien l'univers, il va nous redonner le même type de personnes dans notre vie actuelle parce que, en fait, c'est ce qu'on souhaite à la personne. Parce que l'univers, en fait, il agit comme un effet miroir qui donne ce qu'on demande. C'est-à-dire que si demain, on demande d'avoir un gros connard dans notre vie pour avoir une relation avec cette personne-là où si notre patron, par exemple, c'est un gros connard, et bien on va avoir un gros connard puisque inconsciemment, on l'a demandé. Donc l'univers, il va nous redonner ce qu'on a demandé, ok ? À l'inverse, si on demande à l'univers d'avoir une personne qui nous est positive pour nous aimer, pour nous guider, pour nous aider, etc. ou un travail qui nous correspond, qui nous rend heureux d'aller travailler, qui nous rend heureux de par le salaire ou autre, et bien là, on aura un travail qui nous correspond ou une personne qui nous correspond parce qu'on aura fait notre demande à l'univers en un des consciences sans forcément arrière-pensée. Ça s'appelle la banque universelle. Donc quand on fait plaisir à quelqu'un, peu importe ce qu'on lui donne, ce qu'on lui offre, ça peut être une bouteille, ça peut être une soirée, ça peut être une invitation, ça peut être un emploi, ça peut être un cadeau, vraiment un petit geste, voilà. Quand on fait plaisir à quelqu'un de manière sincère, automatiquement, l'univers nous renvoie des bénédictions et il nous récompense autrement, d'accord ? Par contre, si on fait plaisir à quelqu'un en se disant, je lui fais plaisir, comme ça au moins derrière, j'aurai un retour, ben là, l'univers, il ne va rien vous donner du tout parce que vous aurez fait plaisir à quelqu'un, d'accord ? Mais en contrepartie d'attendre autre chose derrière. Alors là, l'univers, quand c'est comme ça, eh bien, il ne donne que dalle parce qu'on attend un retour de l'autre personne, ok ? C'est pour ça que moi, j'attends zéro retour, c'est-à-dire que dans mes collègues et ceux que je côtoie au niveau des médiums, des thérapeutes, etc., ok, je leur fais plaisir parce que je leur fais l'écart, parce que je réponds à des questions parfois parce que c'est des amis, mais à côté de ça, j'attends vraiment zéro retour et les opportunités viennent à moi automatiquement. Ce n'est pas moi qui vais leur demander, par exemple, de me programmer une conférence, de me programmer une formation, de me programmer ceci, de me programmer cela. J'attends vraiment zéro retour et c'est eux, en fait, à un moment donné, qui me redonnent l'appareil comme je le fais pour eux. Ou alors, c'est l'univers qui me donne les récompenses ou les choses autrement. Par exemple, je sais que les clients qui me connaissent bien, souvent, quand ils viennent me voir en consultation, ils me donnent, par exemple, des pierres. C'est tout bête, mais ils me donnent des pierres. Ou alors, j'ai des clients aussi qui me remercient pour la consultation avec un petit mot, un petit message. Ce n'est pas grand-chose, mais ça fait toujours plaisir. Donc voilà, en fait, comment fonctionne la banque universelle. Et plus on va se connecter à cette énergie de donner à l'autre sans forcément attendre de retour, plus on va être dans l'énergie du donner et du recevoir. Puisque dans la vie, il ne faut pas uniquement donner, mais il faut aussi apprendre à recevoir. Voilà. J'espère que cette vidéo, elle vous a plu. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et si ça vous a plu, toujours un petit pouce bleu vers le haut.